Quel type d'hommes repoussent perpétuellement les femmes ? Quel type d'hommes sont éliminés d'office dès qu'ils interagissent avec une femme ? Alors cher ami, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Installe-toi confortablement, prépare-toi un petit quelque chose à boire ou à manger. La vidéo d'aujourd'hui va être très utile. Reste jusqu'à la fin. Alors cher ami, je ne vais pas faire durer le suspense très longtemps. Je lisais un passage du livre de Bryce Bryans, un nouveau livre. Le titre du livre c'est What Women Really Want. Et dans ce livre, il nous partage ce qui fait repousser les femmes. Dans le premier chapitre, quel type d'homme ou quel défaut ou quelle attitude ou quel trait de caractère repousse majoritairement les femmes. Et c'est tout simplement le gars indécis et bourré d'insécurité. Et c'est quelque chose que je te partage souvent. Alors l'auteur démarre très fort ce passage de son livre en nous posant tout un tas de questions. Pourquoi les femmes, et spécialement les femmes de grande qualité, n'arrivent pas à se projeter avec un homme indécis ? Pourquoi est-ce qu'un homme qui manque de confiance en lui n'arrive pas à éveiller le désir d'une femme ? Pourquoi est-ce que les hommes anxieux et timides repoussent inéluctablement les femmes ? Et enfin, pourquoi est-ce qu'un homme dénué d'ambition a presque zéro chance avec une femme de grande qualité ? Et bien l'auteur nous répond que c'est tout simplement parce qu'un homme qui est autant indécis est incapable de prendre des décisions, est incapable de prendre le lead, est incapable de poursuivre n'importe quel objectif de sa vie. Parce qu'il est tout simplement indécis, il est perdu, il n'a pas confiance en lui, il n'a pas confiance en sa capacité à poursuivre un but, à poursuivre des objectifs, à aller chercher ce qu'il veut. Il est perdu, il manque de confiance en lui, il ne prend pas des initiatives, il ne prend pas des initiatives que ce soit dans sa vie intime, dans ses interactions avec les femmes et non plus dans sa vie professionnelle ou dans ses rêves ou dans sa façon de défier le monde et d'aller à la poursuite de ses rêves et de ses objectifs. Ce n'est pas un homme qui veut aller de l'avant, ce n'est pas un homme qui a ce désir ardent d'aller de l'avant et de conquérir. Et les femmes sont programmées biologiquement, cher ami, pour tout simplement éviter ce genre d'homme. C'est tout simple. Parce qu'une femme, inconsciemment, elle pense à elle et elle pense à la survie de sa progéniture. C'est un réflexe préhistorique, c'est la biologie, c'est un réflexe biologique, c'est un réflexe qui date de milliers et de milliers d'années. On ne peut pas changer des milliers et de milliers d'années d'évolution, des dizaines de milliers d'années d'évolution dans l'espèce humaine. Et donc, biologiquement, elle est programmée pour choisir les hommes de grande valeur, les hommes qui savent où ils veulent aller, les hommes qui sont confiants, les hommes qui ont une démarche confiante, qui savent où ils veulent aller dans leur vie, qui ont des objectifs, des ambitions, des projets, et qui les poursuivent sans tenir compte même du regard extérieur, de ce que pensent les autres, de ce que peut penser un tel ou un tel. Ils ne sont pas... Il est impossible de les dévier de leur route. Ils ont un code de conduite, ils ont une destination, et il est presque impossible de les dévier de leur route. Et c'est les hommes qui attirent massivement les femmes. Une femme a envie d'être guidée, a envie de partager l'aventure d'un homme qui sait où il va, qui n'est pas indécis, qui lui dit écoute, viens avec moi, suis-moi, on va bien s'amuser. Et en même temps, on va conquérir des choses. Et on va vivre une belle aventure. Et suis-moi, je connais la route. Ou en tout cas, je poursuis une route et je vais jusqu'au bout de cette route et voir ce qui nous attend. Mais je suis confiant en mes actions quotidiennes et on est là où je veux aller. Suis-moi, tu es en sécurité. C'est ce qu'une femme recherche. C'est un besoin de sécurité profond aussi. Un homme qui est sûr de lui, qui est confiant, qui sait où il va, lui transmet ce sentiment de sécurité. Elle se sent en sécurité avec lui. Elle se dit, il a les épaules assez solides pour faire face aux tribulations de l'existence, aux problèmes de la vie, aux difficultés de la vie. Et ça, c'est un homme qui attire profondément et massivement les femmes. L'insécurité sous toutes ses formes pousse une femme à ne pas avoir confiance en toi, ne pas te faire confiance, ne pas avoir confiance en ta capacité à tenir debout, à ne pas être déstabilisée. Elle ne fait pas confiance, du coup, à ta capacité à prendre le leadership, à aimer, à prendre soin d'elle émotionnellement et physiquement. C'est ça le problème. Et tu ne peux pas en vouloir une femme parce qu'elle a été programmée biologiquement ainsi. Elle est programmée biologiquement pour suivre un homme confiant, qui sait où il va, un homme qui veut avoir un statut, un homme qui a une ambition, un homme qui veut réaliser des choses, un homme en qui on peut avoir confiance, qui suit un code de conduite et qu'on ne peut pas dévier de sa route. C'est ça qu'une femme recherche chez un homme. Et encore une fois, on ne peut pas lui en vouloir. C'est sa nature. Il faut comprendre les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes, la psychologie féminine, prendre le monde tel qu'il est, prendre les humains tels qu'ils sont, tels qu'ils sont désignés, tels qu'ils sont par essence. Et une femme par essence n'est pas attirée par un homme qui manque de confiance en lui, qui est indécis, qui ne sait pas où il va. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je te partage assez souvent, que j'insiste sur des choses telles que l'importance d'avoir une mission de vie, l'importance d'avoir des projets, l'importance d'avoir des ambitions, l'importance pour toi en tant qu'homme de poursuivre un chemin, de prendre des risques, de sortir de ta zone de confort, d'avoir une vision, de savoir quel homme tu voudrais devenir, quel homme tu inspires à être dans 2, 3, 4, 5 ans, quel projet tu voudrais accomplir, quel rêve tu voudrais accomplir aussi ou quel projet tu voudrais poursuivre, quelle vie tu veux mener, tout simplement. C'est des questions que je dois véritablement te poser parce qu'une fois que tu t'es posé ces questions, une fois que tu t'es tracé une mission, tu sais où tu vas et tu as une ligne de conduite et tu sais pourquoi tu te lèves le matin et une fois que tu as ça, on retrouve l'homme confiant qui n'est pas indécis, l'homme qui est attirant par essence, l'homme qui sait où il va, l'homme qui ne va pas être déstabilisé par une femme, l'homme qui ne va pas changer de plan de vie ou de mission ou de cadre ou de mini décision qui ne va pas changer ses décisions pour une femme parce qu'il sait où il va, parce qu'il a des objectifs et qu'il est difficile de le dévier de sa route. C'est ça le type d'homme qui est intéressant. Ensuite, bien sûr, il y a le game, il y a ta façon d'interagir, il y a ta façon de savoir avoir des discussions avec des femmes, savoir parler à ses émotions, savoir créer une tension sexuelle. Ça, c'est la autre partie du game. Comme je te le répète, il y a deux parties dans le game. Il y a déjà toi, qui tu es, quel type d'homme tu es, quel type d'homme tu ambitionnes de devenir. Ça, c'est très important parce qu'une fois que tu as ça, la deuxième partie, le game, deviendra facile parce que tu es déjà un homme, tu ne joues pas, tu as un lifestyle, tu as quelque chose et ensuite, tu ne joues pas, tu n'essaies pas de créer, de faire genre, tu n'es pas intéressé ou de jouer à être indifférent ou de créer, de faire semblant d'avoir un lifestyle overbooké pour montrer à cette fille que tu as du temps, ton temps a de la valeur, etc. Ça devient naturel. Ça devient juste ce qui est ton quotidien, tout simplement. Et l'auteur enchaîne en nous invitant à une expédition sur l'île de la psychologie féminine. Alors, l'auteur nous explique que si une femme est attirée par un homme confiant, c'est tout simplement parce qu'elle a ce besoin de sécurité. Si une femme est attirée par un homme qui a un succès financier, c'est tout simplement, encore une fois, son besoin de sécurité. Si une femme est attirée par un gars qui est fit, qui a un bon physique, qui est beau gosse, etc., c'est aussi son besoin de sécurité et le fait de se dire que sa descendance, sa progéniture sera forte et en bonne santé aussi. Et donc, l'homme qui sait où il va, qui est ambitieux et qui est déterminé, finit toujours par taper dans l'œil d'une fille parce qu'elle a besoin de sécurité et parce qu'elle a besoin d'un homme qui prenne le leadership. En d'autres termes, une femme est une créature qui a été désignée biologiquement pour suivre un homme qui est confiant, qui est capable de prendre des décisions et en qui elle peut avoir confiance. Une femme se projette toujours, même inconsciemment. Elle se dit, est-ce que c'est un homme qui peut rester debout malgré les tribulations de la vie, qui peut prendre des décisions fortes pour nous, qui peut continuer de suivre sa voie, qui peut nous rassurer, qui peut donner une chance à ma descendance, qui peut donner une chance à ma progéniture, qui peut lui assurer prospérité, survie, aisance, etc. Une femme se projette toujours, même inconsciemment, malgré que les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes, les interactions hommes-femmes changent très rapidement de nos jours, malgré la modernité, malgré la différence, les différences dans les interactions inhérentes au monde moderne, eh bien, ces besoins psychologiques profonds n'ont pas changé. Malgré les milliers d'années d'évolution, malgré les dizaines de milliers d'années d'évolution, ces besoins psychologiques profonds n'ont pas du tout changé. Parce que dis-toi que pendant 99% de l'existence humaine, notre existence était tout simplement préhistorique et se composait de chasseurs-cueilleurs. Et l'existence, on va dire, sédentaire, qui a commencé à faire émerger les civilisations, un monde plus civilisé, la culture, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, n'a que maximum 10 000 ans derrière elle. Et donc, tu ne peux pas changer ce qui a façonné Homo sapiens depuis presque 200 000 ans en simplement 10 000 ans et moins de 10 000 ans ou peut-être moins que 10 000 ans. Donc, tu ne peux pas changer une réalité profonde des années, des dizaines de milliers d'années d'évolution en quelques années. C'est très difficile. Donc, les femmes ont toujours, dans leur ADN, ces besoins psychologiques profonds, le besoin de sécurité, le besoin de sentir que leur descendance, leur progéniture a une chance. Et donc, pour capter ces besoins, pour savoir si l'homme qui est devant elle a la capacité de répondre à ces besoins, en fait, on a des biais cognitifs. Et donc, une femme va voir, va faire des raccourcis par rapport aux qualités que dégage cet homme, par rapport aux traits de caractère de cet homme, par rapport à l'attitude de cet homme et en déduire s'il a cette capacité ou pas. Tout simplement, en voyant s'il est capable de prendre le lead, faire preuve de leadership. Pourquoi je te dis tout le temps ? Pourquoi je te répète souvent, mon pote, que ces qualités masculines par excellence sont très importantes, que tu dois travailler dessus, que ces qualités purement masculines, c'est ce qui va faire la différence, c'est ce qui va faire qu'une femme va être attirée par toi, c'est ce qui va faire qu'une femme va te choisir toi, c'est ce qui va faire qu'une femme va se dire c'est l'homme qui répond à ses besoins. Inconsciemment, encore une fois, ça se passe, elle n'arrive pas à le rationaliser, on n'arrive pas à rationaliser l'objet de notre désir sur le moment. Sur le moment, on est attiré, on n'est pas attiré, que ce soit un homme ou une femme. Quand tu vois une femme, tu es attiré, tout simplement, tu ne te dis pas pourquoi, qu'est-ce qu'il fait, quels sont les besoins profonds auxquels cette femme répond. Eh bien, c'est la même chose, une femme ne te dira pas oui parce que voilà, j'ai besoin de ci, j'ai besoin ou parce que c'est ma progéniture, non. Bien sûr que sur le moment, on ne pense pas comme ça, mais inconsciemment, elle a cette idée-là. Et donc, lorsqu'une femme rencontre un homme qui fait preuve de leadership, qui est audacieux, qui l'invite, qui prend son numéro, qui lui montre qu'il n'a pas besoin de sa validation, qui l'invite sans être tout le temps dans le besoin de validation de cette fille, est-ce qu'on va ici, qui sait prendre des décisions, écoute, on va dans ce bar, on va bien s'amuser, on se rejoint ici à telle heure, on va bien s'amuser, tac, qui n'a pas besoin de la validation de cette fille à chaque fois, qui prend le lead, qui prend des décisions, qui l'invite, qui ne lui demande pas, eh, ceci est où pour toi si je prends ton numéro, qui lui dit écoute, donne-moi ton numéro, on va se voir ce jour-ci, tac, qui prend des décisions, qui montre qu'il est confiant, qui montre que c'est simple pour lui, qu'il va à la recherche de ce qu'il a envie, qu'il va à la recherche des choses qui sont importantes pour lui, qu'il n'est pas dévié de sa route, qui montre une capacité de prendre le lead, de prendre des décisions, tout simplement, ça c'est important, ces qualités sont très importantes, le contrôle émotionnel, la prise de risque, la prise d'initiative, le leadership, l'audace, ce sont des qualités masculines par excellence, qui montrent à une femme qui exprime pleinement ta masculinité et qui montrent à une femme que tu es l'homme de la situation, tout simplement mon pote. Et une femme, c'est consciemment ou inconsciemment qu'elle est une créature émotionnelle, qu'elle prend des décisions par le biais de ses émotions, qu'elle est très émotionnelle. Et donc, elle veut un homme qui lui, au contraire, parce qu'on est ce qui fait l'attirance entre un homme et une femme, ce qui fait la masculinité, que la masculinité attire la féminité et vice versa, c'est aussi des qualités contradictoires, c'est aussi des qualités qui ne vont pas dans le même sens. Par exemple, une femme sait qu'elle est émotionnelle, elle veut un homme qui ne le soit pas vraiment. Plus une femme est féminine et émotionnelle, plus elle veut un homme masculin et qui ne prend pas des décisions à travers ses émotions ou par le biais de ses émotions. Elle veut un homme qui a une vision à long terme. C'est pour ça, encore une fois, que la vision à long terme, c'est important, que le fait que tu aies une ambition, c'est important, que le fait que tu aies un cap, une destination, c'est important. C'est ce qui te permet de ne pas prendre des décisions basées sur tes émotions. Parce que, prenons un exemple simple, si demain je me lève et que je n'ai pas une destination, je ne sais pas où je vais, je n'ai pas d'ambition, je n'ai pas de projet, je vais suivre tout simplement, je vais prendre des décisions basées sur mes émotions, sur mes pulsions, sur mes émotions du moment. Je vais suivre la gratification immédiate, je vais regarder un petit film, je vais scroller sur TikTok, je vais scroller sur les réseaux sociaux, je vais aller fumer une petite cigarette et je vais suivre tout le temps mes émotions sur le moment, en fait. Alors qu'un homme qui sait où il va, quand tu te lèves, quand tu es passionné par quelque chose, quand tu as une mission, quand tu sais où tu veux aller, quand tu as des objectifs et qu'il est difficile de te dévier de ta route, eh bien en fait, tu te lèves, tu as un programme, tu sais que voilà, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, même si ces choses ne te plaisent pas forcément sur le moment, mais tu as une route, tu as une voie, tu as un code, tu as une direction, tu ne peux pas ne pas le faire, malgré que tes émotions t'empêchent de le faire, malgré que tu ne sois pas vraiment motivé à le faire ce jour-là, mais la motivation ne te concerne plus, tu fais ce qui est juste, tu fais ce que tu dois faire, c'est ça un calendrier d'homme, c'est que tu dois faire ce que tu dois faire, tu as une mission, tu as des responsabilités et donc tu dois les poursuivre et tu n'es pas là à attendre que tes émotions soient corrélées à ta mission, non, tes émotions peuvent ne pas aller dans le sens de ta mission, mais ce n'est pas le sujet, en tant qu'homme, tu as des responsabilités et donc c'est ça qui attire une femme, elle peut compter sur toi, tu es un homme qui n'est pas basé, qui prend des décisions qui ne sont pas basées sur tes émotions, et encore une fois mon pote, pour faire simple, une femme purement féminine de grande qualité qui est hétérosexuelle, elle ne veut pas une autre femme, elle ne veut pas sortir avec une autre femme, elle veut un homme tout simplement, et un homme qui ne va pas être émotionnel, trop émotionnel, bien sûr qu'on est toujours à un moment donné émotionnel, mais je dois l'être beaucoup moins qu'elle, c'est ça que je t'explique mon pote, et donc ces qualités contradictoires, ce qui fait, comme je te l'explique, le contrôle émotionnel, par contre les femmes sont émotionnelles, et c'est ce qui fait d'elle d'ailleurs de belles créatures féminines, et l'homme se distingue par son contrôle émotionnel, c'est pour ça encore une fois que ces qualités masculines par excellence sont très importantes mon pote, et c'est ce qui fait, c'est ce qui exprime pleinement ta masculinité, et c'est ce qui attire le regard d'une femme, et comme je te l'ai partagé dans mon avant-dernière vidéo, comme quoi tout est lié cher ami, et bien il y a une faille dans la psychologie humaine, et cette faille est la suivante, c'est qu'en tant qu'humain, on sera plus susceptible de suivre une personne qui est certaine de ses choix, une personne qui n'est pas indécise, qui est certaine, qui est confiante en ses choix et ses décisions, et encore une fois, ça marche pour les femmes aussi, une femme va suivre un homme qui se montre confiant, qui sait prendre des décisions, et qui a l'air sûr de ses décisions, parce que ça lui dit, lui je peux compter sur lui, en fait lui, il est capable de répondre à mes besoins, je peux compter sur lui, il pourra être là dans les moments difficiles, je pourrais compter sur lui sur le long terme, et inconsciemment, c'est très important pour une femme, c'est un besoin de sécurité profond chez une femme, et donc ça compte énormément pour elle, et si tu émets des doutes sur ta capacité à prendre des décisions, à remplir ses besoins, à répondre à ses besoins, et bien de son côté, elle émettra des doutes sur le fait que tu sois l'homme de la situation, l'homme qui lui correspond, alors cher ami, c'était une nouvelle fois une pensée très intéressante de cet auteur, on a exploré ensemble ce petit passage de son livre, bien évidemment, si tu veux aller plus loin mon pote, je t'invite à jeter un oeil à mes formations, là on va plus loin, on va en profondeur, et on analyse les choses, on décortique les choses en profondeur pour te donner tout l'arsenal de séducteurs dont tu as besoin, tous les secrets, tous les rouages de la psychologie féminine et de la séduction, que ce soit pour réussir ton premier rendez-vous avec une fille, que ce soit pour savoir l'art de la conversation avec une fille, comment parler à ses émotions, que ce soit pour devenir l'objet de toutes les pensées d'une femme, comment créer une tension sexuelle, comment sexualiser la conversation, comment taquiner une fille, il y a toute une partie de 23 minutes sur des exemples concrets de comment taquiner une fille, donc tout ça dans mes formations, dans ma formation best-seller devient l'objet de toutes ces pensées, dans mon autre formation, réussir son premier rendez-vous comme un maître, mon autre formation, l'art de la captiver grâce à ta tchatche. C'est des formations très importantes pour comprendre le game avec une femme et comprendre comment te connecter émotionnellement à une femme, créer une connexion émotionnelle profonde et devenir à terme l'objet de toutes ces pensées. Donc tous les liens vers mes formations sont en description, mon pote. Alors chers amis, j'espère une nouvelle fois que cette vidéo t'a été utile et t'a été instructive. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao. Sous-titrage ST' 501